Bienvenue, frères et sœurs en Christ, membres de Graines de Sagesse. Ce matin, nous nous rassemblons avec des cœurs remplis d'espérance, des âmes assoiffées de victoire divine. Nous savons qu'avec Dieu, chaque matin est une promesse, une renaissance dans la foi et la puissance de son amour. Alors que nous nous apprêtons à élever nos voix dans cette prière, ouvrons nos cœurs pour recevoir ces bénédictions, ces grâces et ces victoires promises pour cette journée. Que chaque mot prononcé soit une semence de foi, prête à éclore en miracle et en victoire. Préparez-vous à entrer dans cette prière avec ferveur. Frères et sœurs en Christ, avant de débuter cette prière, je vous invite à partager ce message pour que d'autres puissent être touchés par ces paroles divines. Aimez cette vidéo, laissez votre commentaire et unissez-vous à nous dans cette quête de victoire par la prière. Ensemble, dans la foi, nous invoquons la gloire de Dieu. Entrons maintenant dans cette prière puissante. Ô Dieu Tout-Puissant, dès ce matin, nous nous tournons vers toi avec humilité et avec un cœur débordant de foi. Nous savons que sans ta présence, chaque pas que nous ferons aujourd'hui sera vide de sens. Viens, Seigneur, remplis notre être de ta sainte présence, qu'aucun lieu, qu'aucun instant de cette journée ne soit sans la marque de ton amour. Comme un bouclier invisible, couvre-nous de ses ailes puissantes afin que chaque pensée, chaque parole, chaque action soit une offrande pour toi. Nous te demandons, Père Céleste, que ta lumière divine éclaire notre chemin en ce jour, que les ténèbres qui se dressent devant nous soient dispersées par la force de ta lumière, que chaque défi soit transformé en opportunité de voir ta gloire se manifester encore plus fort. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez cet appel, si vous désirez cette lumière qui chasse toute obscurité, dites « Amen » avec foi, partagez cette prière pour en faire une bénédiction pour d'autres âmes assoiffées. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es avec nous, même dans le silence, même quand les vents de l'inquiétude soufflent autour de nous. Nous posons tout fardeau à tes pieds, confiant que ta présence change tout. Et alors que nous avançons, nous savons que quelque chose de puissant est sur le point de se révéler, une grâce encore insoupçonnée, un miracle que nous attendons en silence, car notre foi repose en toi. Seigneur, nous nous approchons de toi, assoiffés de ta sagesse et de ton discernement pour cette journée qui commence. Père, nous reconnaissons nos limites, nous savons que sans toi, nous pourrions facilement nous égarer sur des chemins trompeurs. Mais avec toi, Seigneur, notre vision s'éclaircit et les pièges du malin deviennent visibles. Donne-nous un esprit attentif, une oreille sensible à ta voix, afin que chaque décision que nous prendrons aujourd'hui soit guidée par ta main. Nous te prions pour un discernement divin, pour que nous puissions voir au-delà des apparences, que nos yeux spirituels soient ouverts, afin de percevoir ta vérité, même dans les situations les plus complexes. Frères et sœurs en Christ, si vous recherchez cette sagesse céleste, joignez-vous à nous en disant Amen et en partageant cette prière, pour que chaque enfant de Dieu marche dans la lumière de la vérité. Père bien-aimé, que notre cœur soit rempli de ton intelligence divine, afin que nous puissions être des instruments de paix, des porteurs de justice en ce jour. Donne-nous la force de faire ce qui est juste, même quand cela est difficile. que notre discernement soit une bénédiction non seulement pour nous, mais pour tous ceux que nous rencontrerons. Car nous croyons qu'aujourd'hui, quelque chose de profond va se révéler, une compréhension nouvelle, un éclat de ta sagesse divine, nous montrant encore davantage la beauté de ta volonté. Ô Dieu de toute puissance, nous invoquons ta protection divine sur chacune de nos actions aujourd'hui. Que le sang de Jésus, versé pour nous, soit notre couverture, notre rempart contre toute attaque visible et invisible. Que chaque pas que nous faisons, chaque parole que nous prononçons, chaque tâche que nous entreprenons, soit sous la bannière de ta bénédiction. Père, nous avons confiance que ta main est étendue sur nous, prête à détourner tout ce qui pourrait nous nuire. Nous prions pour des portes ouvertes en ce jour, pour des chemins dégagés là où nous pensions trouver des obstacles. Seigneur, que ta faveur nous précède et que ta bénédiction accompagne tout ce que nous touchons. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez l'appel de cette protection, laissez un « Amen » dans les commentaires et partagez cette prière pour en faire une forteresse spirituelle pour d'autres. Alors que nous avançons dans cette journée, nous avons cette certitude dans notre cœur. Une bénédiction inattendue nous attend. Quelque chose que nous n'avons pas prévu, un miracle préparé par ta main. Seigneur, nous recevons ta promesse avec foi et nous savons que ta protection est sur nous, comme un bouclier de feu que nul ennemi ne peut traverser. Que cette attente remplisse notre cœur, car ta fidélité ne nous déçoit jamais. Père bien-aimé, nous venons devant toi pour demander un don précieux, ta joie et ta paix qui surpassent toute compréhension. En ce jour, nous voulons que notre âme soit enveloppée dans une paix profonde, une paix qui reste inébranlable malgré les tempêtes du monde. Seigneur, remplis-nous de cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui coule directement de ton cœur vers le nôtre. Nous savons que la paix que tu donnes est une arme puissante contre les inquiétudes et les peurs. Que cette paix soit notre force en ce jour, qu'elle repousse chaque pensée d'angoisse et de doute. Frères et sœurs en Christ, si vous désirez cette paix qui dépasse l'entendement, appuyez le pouce bleu pour aimer cette prière et témoignez de votre foi en cette promesse divine. Et tandis que nous avançons, remplis de cette paix, nous pressentons que quelque chose d'encore plus grand est sur le point de se produire. Une joie que le monde ne peut ôter, un éclat de ta gloire dans nos vies. Père, que notre âme chante de joie, car nous savons que tu es avec nous et ta présence est la plus grande des bénédictions. Que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit accompagné de cette paix qui témoigne de ton amour inébranlable pour nous. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que les épreuves sont parfois inévitables, mais aujourd'hui, nous te demandons la foi et le courage nécessaires pour les affronter. Nous refusons de fléchir devant l'adversité car nous savons que tu es notre force dans la faiblesse. Remplis notre cœur de ton assurance divine afin que chaque défi soit perçu comme une occasion de manifester ta gloire. Père, accorde-nous le courage de persévérer, de continuer à avancer même quand le chemin semble difficile. Que notre foi soit un roc inébranlable, que rien ni personne ne puisse ébranler. Frères et sœurs en Christ, si vous sentez cet appel au courage, écrivez « Amen » dans les commentaires pour montrer que vous êtes prêtes à affronter chaque épreuve avec foi. Nous croyons que, derrière chaque bataille, il y a une victoire qui attend et que chaque obstacle est une marche vers quelque chose de plus grand. Seigneur, aujourd'hui, nous nous préparons pour cette victoire. Nous sommes prêts, non par notre propre force, mais par ta puissance en nous. Et avec cette conviction dans notre cœur, nous savons que la plus grande des victoires est encore à venir, prête à éclater sous nos yeux, car nous marchons dans ta force et ta gloire. Père Céleste, notre cœur déborde de gratitude en ce matin. Nous te louons pour les victoires que tu as préparées pour nous aujourd'hui, celles que nous pouvons déjà apercevoir et celles qui restent cachées, prêtes à se révéler en leur temps. Merci pour chaque bénédiction, chaque réponse à nos prières, chaque intervention divine qui nous attend sur notre chemin. Nous savons que, sans toi, nos efforts seraient vains, mais avec ta présence, chaque action est couronnée de succès. Ô Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour chaque petite victoire comme pour les plus grandes. Que notre cœur sache voir ta main à l'œuvre dans les moindres détails de cette journée. Frères et sœurs en Christ, si vous ressentez cette gratitude, si vous voyez déjà les bénédictions se dessiner à l'horizon, partagez cette prière pour témoigner de ces grâces en abondance et laissez un Amen pour sceller cette louange. Seigneur, nous savons que tu as réservé des miracles inattendus pour nous. Il y a des bénédictions que nous ne voyons pas encore, mais que nous recevons déjà avec foi. Nous avançons avec confiance, car nous savons que ta main est sur nous, que chaque victoire d'aujourd'hui est un reflet de ton amour infini. Et alors que cette journée se déroule, nous restons dans l'attente de ton prochain mouvement divin, car tu es un Dieu fidèle, et ta bonté se renouvelle chaque matin. Seigneur, en ce matin béni, nous nous engageons devant toi à marcher dans l'obéissance et l'humilité. Nous savons que ta volonté est parfaite et que tes commandements sont une lumière sur notre chemin. Nous désirons être des serviteurs fidèles, des témoins de ta parole dans chacun de nos actes aujourd'hui. Que notre cœur soit aligné avec ton cœur et que nos pas suivent ton chemin. Nous nous engageons à écouter ta voix, même quand le monde nous attire dans d'autres directions. Que chaque choix, chaque décision que nous prenons soit une offrande pour toi, une preuve de notre amour et de notre dévotion. Frères et sœurs en Christ, si vous partagez cet engagement, laissez un « Amen » en signe de votre foi et de votre détermination à suivre les voies du Seigneur. « Père, nous te demandons la force de rester fidèles, même dans les moments où l'obéissance semble difficile, que nous soyons des lumières dans ce monde, des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Et alors que nous marchons dans ton obéissance, nous savons que ta bénédiction est sur nous, prête à déverser ces grâces infinies. Nous avançons avec cette espérance, car ta fidélité est sans fin et chaque pas que nous faisons dans ta volonté nous rapproche de toi. Père Tout-Puissant, nous arrivons au terme de cette prière avec des cœurs remplis de paix et de foi. Nous croyons que cette journée sera marquée par tes interventions divines, par des victoires, des bénédictions et une grâce infinie qui nous entoure à chaque instant. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, pour cette force qui nous guide et nous soutient du matin jusqu'au soir. Nous demandons ta bénédiction finale sur chacun de nous, frères et sœurs en Christ, afin que nous marchions sous ta protection et dans ta lumière jusqu'à la fin de cette journée. Que ta main soit sur nous, que ta paix nous enveloppe et que ton amour rayonne à travers nous. Frères et sœurs, laissez un Amen pour recevoir cette bénédiction et n'oubliez pas de partager cette prière pour toucher d'autres âmes en quête de victoire et de paix. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à aller de l'avant, nous savons que tu as déjà tracé un chemin de bénédiction et de triomphe pour nous. Que notre cœur reste tourné vers toi dans une attente confiante de chaque miracle que tu accompliras en ce jour. Que cette prière soit une semence de foi qui portera des fruits en abondance. Merci, Seigneur, pour cette assurance que nous portons en nous. Tu es avec nous et ta fidélité ne faillit jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...